Tu as découvert que tu es enceinte, tu es super content de l'annoncer à tout le monde. Toutes mes félicitations ! Mais avec toutes ces nouvelles émotions, beaucoup de doutes surgissent. Qu'est-ce que je dois acheter en premier pour bébé ? Est-ce que j'ai commencé par les vêtements ? Est-ce que j'ai commencé par les meubles ? Est-ce que j'ai commencé par les choses d'hygiène ? Pas de panique, je suis là pour t'aider. Si tu veux savoir par où commencer, qu'est-ce qu'il faut acheter pour l'arrivée du bébé, reste avec moi. Hello les bellosias ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager mon guide pratique pour l'arrivée du bébé. Je vous ai fait un guide complet avec tout ce qu'il faut acheter pour l'arrivée du bébé, ce que je trouve essentiel. Je me suis basée de ce que moi j'ai acheté pour mon premier enfant. Il y a des choses que j'ai achetées qui étaient très bien, il y a des choses que j'ai achetées que j'ai trouvé ça inutile ou alors j'achèterai autre chose, etc. Je viens vous donner ce guide qui est très complet. Donc n'oublie pas de déjà laisser ton like si tu n'es pas encore inscrit. N'oublie pas de t'inscrire et laisse-y en commentaire si tu sais déjà le set de ton bébé ou pas. Commençons par les meubles. Quand bébé va naître, il va passer les premiers mois de sa vie dans la chambre avec papa et maman, ce qui va réduire amplement la grosse liste qu'on a pour décorer la chambre de bébé. Mais ici, je vais te donner des conseils si tu veux prévoir quand même une chambre pour bébé et si tu ne veux pas prévoir de chambre, si tu veux que le bébé reste avec toi et le papa dans la chambre. En parlant de moi personnellement, quand je suis tombée enceinte, etc., j'étais très contente de réaliser la chambre de ma petite fille et tout. Je l'ai décorée, on a peint, on a acheté plein de choses, etc. Mais après, j'ai vu que c'était quelque chose d'un peu inutile. On veut souvent s'attarder sur la chambre et la chambre, au final, c'est la pièce que le bébé va le moins utiliser, surtout au début de ses premiers mois de naissance. Par exemple, nous, on a choisi... On avait le lit, on avait la commode, on avait l'armoire. Mais en question de l'armoire, j'ai trouvé ça hyper... Ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Pourquoi ? Parce que le bébé, il grandit très vite. Vous allez voir, vous allez changer de vêtements souvent. Et donc, on n'a pas besoin d'une commode plus une armoire entière pour ranger les affaires de bébé. Personnellement, je trouve qu'une commode, c'est largement suffisant. Après, quand un bébé va devenir un enfant ou les vêtements vont durer plus longtemps, etc., là, je vous conseille d'en acheter un. Donc, dans la chambre, avec les parents, il est nécessaire d'avoir deux meubles. Un, la commode, comme je l'ai dit, pour garder les affaires de bébé, etc. Moi, je vous conseille d'opter pour une commode qui est une table allongée. Je vais vous laisser une photo ici. Ça va vous faciliter la vie. Vous n'allez pas avoir une commode plus à côté, une table allongée. Vous avez les deux en un. Et par exemple, vous changez le bébé, vous avez directement ces affaires qui sont en dessous. Et le deuxième meuble, c'est un cododo. Je vous mets ça en photo. Ou alors, un lit évolutif. Nous, personnellement, on a le lit évolutif. On n'avait pas de cododo. Donc, bébé a le berceau qui se transforme en un lit adulte. Si vous prévoyez de faire la chambre à part du bébé, vous aurez besoin de la commode avec la table allongée qui est incluse. Le lit évolutif. Je vous conseille un lit évolutif. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un berceau, plus tard, quelques mois après, vous allez devoir acheter un lit. Et si vous avez le lit évolutif, vous avez déjà le lit complet. Vous n'avez qu'à monter le lit selon la taille de votre enfant. Et en plus, le cododo pour le laisser dans la chambre des parents. Après, si vous optez pour une armoire, une armoire en plus, mais je trouve cela pas nécessaire. Parlons des vêtements. Donc, j'ai noté ici en bas, pour ne pas oublier, donc vous allez voir que je vais regarder en dessous, mais c'est pour ne pas oublier de dire toutes les choses importantes. Donc, concernant les vêtements, en parlant des nouveaux-nés, moi, je vous conseille d'avoir 15 bodys manches longues. Et si c'est un pays chaud, vous pouvez acheter encore 5 bodys. Pourquoi je dis 15 ? Un bébé, il se salit énormément. Vous allez voir, il va baver, il va faire caca, il va faire pipi, il va vomir. Donc, vous allez changer le bébé plusieurs fois par jour. Donc, il est bien d'avoir plusieurs bodys, mais après, ce n'est pas nécessaire d'avoir 50 bodys. 15 bodys, c'est suffisant, surtout que le nouveau-né, on ne sait jamais exactement la taille que le bébé va naître. Donc, par exemple, si vous achetez des bodys de taille 48, mais votre enfant né avec 51 cm, ça ne va pas le faire. Donc, ayez quelques bodys nouveau-nés, mais pas énormément. Donc, 15 bodys manches longues pour bébé, c'est parfait. Oui, salopettes manches longues, je vais vous laisser des photos ici. Si c'est un pays chaud, vous pouvez prendre 2 en plus manches courtes, 10 pantalons et 10 paires de chaussettes. Pour le nouveau-né, c'est tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de plus. Il va grandir en quelques jours, en quelques semaines. Vous allez voir qu'il ne va déjà plus utiliser des vêtements de nouveau-né. Ensuite, pour les vêtements de 0 à 3 mois, vous pouvez aussi avoir 15 bodys manches longues. Si c'est un pays chaud, vous pouvez avoir 5 bodys manches courtes, 12 salopettes manches longues et si c'est un pays chaud, vous pouvez en additionner 2, en acheter 2 en plus. 10 pantalons et 10 paires de chaussettes, le bébé n'a pas besoin de plus. Attention, le nombre de vêtements va aussi dépendre du climat de votre pays. Par exemple, si vous vivez au Brésil, qui est un pays super chaud, n'achetez pas 15 bodys manches longues et 2 bodys manches courtes. Ça ne va pas le faire, c'est un pays chaud. Donc, inversez. Si vous habitez, par exemple, en France ou en Belgique, qui sont des pays froids, enfin, le nord de la France, là, je vous conseille d'acheter plus de bodys manches longues et moins de bodys manches courtes. Après, vous devez aussi voir la saison où votre bébé va naître. S'il naît en hiver, moi, je ne vous conseille pas d'acheter de bodys manches courtes du tout. Si votre bébé, il va naître en juillet août, qui est déjà plus chaud, je vous conseille d'acheter manches courtes et aussi manches longues parce qu'on ne sait jamais la prévision du climat ici. Aussi, cette quantité va durer en moyenne 3-4 jours pour les laver. Donc, si tu aimes laver les vêtements, cette quantité, eh bien, si tu n'aimes pas trop laver les vêtements, je te conseille d'acheter 5 unités de vêtements en plus. Comme ça, tu pourras faire une petite réserve de linge sale et après, réutiliser une fois qu'ils sont lavés. Parlons des chiffons pour eau. Selon moi, les chiffons pour eau est un élément indispensable, est un élément très important dans la maternité. Moi, je ne vais pas vous donner de quantité exacte. Pourquoi ? Plus vous en avez, mieux c'est. Et ça, c'est vraiment vrai. Vous aurez besoin du chiffon pour les rots, pour les vomissements, pour le placer sur une surface que vous n'avez pas, par exemple, votre table à linge et portable, pour l'emballer pour la bouche, pour le faire dormir, pour essuyer sa bouche quand il va manger, etc. Le chiffon pour eau, en fait, il va servir à mille et une choses. Donc, plus vous en avez, mieux c'est. Aussi, un autre conseil, moi, je te conseille d'acheter les plus grands, les tout petits. Moi, j'en ai, je n'ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Moi, personnellement, je préfère les plus grands. Ils servent un peu pour tout et c'est plus facile. Enfin, une question de facilité. Après, si tu veux des petits, tu peux en acheter des petits. Mais pour moi, ils ne m'ont pas été très utiles. Un autre conseil, c'est aussi d'opter pour les chiffons pour eau qui sont un peu plus épais. Pourquoi ? Parce que les plus fins, ils vont se déchirer très facilement. Une fois que tu vas les mettre dans la machine à laver, il va se dégrader et tu vas vite l'en perdre et tu devras en racheter. Alors que les plus épais, ils sont plus durables. Maintenant, parlons de l'hygiène et des ustensiles de bain. Pour le bain, moi, je te conseille d'acheter 4 essuies de bain. Moi, j'ai acheté des essuies de bain spécialement pour bébé et je n'ai pas trouvé cela très utile parce que le bébé, comme je l'ai dit, il grandit très vite. Donc, très vite, on a dû commencer à utiliser nos essuies à nous pour emballer notre petite fille et tout parce que son essuie à elle ne l'emballait plus. Donc, moi, je te conseille de déjà acheter des essuies qui sont plus grandes. Par exemple, vous pouvez acheter des essuies qui sont pour les enfants, qui sont très grandes. Après, tu fais comme tu veux. Mais, c'est juste un conseil. Achète des essuies qui sont plus grandes. Moi, je te conseille d'en acheter, par exemple, 4. Pourquoi ? Personnellement, ce que je fais, quand je donne le bain à bébé, je laisse toujours un essuie déjà sur la table allongée et après, une fois que bébé sort du bain, je l'enroule sur cette essuie-là et après, je viens avec un autre essuie où là, je vais vraiment essuyer bébé mais c'est pour qu'elle n'ait pas froid pendant que je l'essuie, qu'elle soit bien couverte et qu'elle n'ait pas froid. Après, quand vous mettez ces deux essuies à laver, vous avez les deux autres essuies que vous avez en réserve. Tu auras besoin de la table allongée mais si tu as la table allongée sur la commode, ce n'est pas nécessaire d'avoir une deuxième table allongée, ce n'est pas nécessaire du tout. Tu auras besoin d'une table allongée portable, ça c'est très important quand tu n'es pas à la maison, quand tu vas sortir, etc. et que tu vas changer bébé et qu'il n'y a pas une surface adéquate pour le change ou alors parfois, pardon, parfois tu as des tables allongées pour bébé mais c'est froid donc moi, je conseille d'avoir déjà la table allongée portable pour bébé. Une poubelle, une poubelle, c'est très important. Si tu arrives à acheter une poubelle qui ne laisse pas fuir les odeurs, c'est encore mieux. Un autre essentiel que je trouve ça génial, c'est d'acheter les cotons carrés ou rectangulaires pour nettoyer bébé. Je te laisse une photo ici comme ça tu peux visualiser ce que c'est. Ces cotons, je les ai trouvés géniaux. Pourquoi ? En fait, au début, je l'avais changé bébé avec des lingettes mais voilà, au fur et à mesure du temps, ce n'est pas bien pour la peau du bébé, c'est très sensible et tout. Donc, j'utilise les lingettes quand je ne suis pas vers la maison et à la maison, j'utilise ces cotons. Tu me mouilles avec de l'eau, de l'eau tiède et tu nettoies le bébé, etc. Et c'est parfait. Une pommade contre les rougeurs, c'est très important pour que le bébé n'ait pas des rougeurs parce que ça peut lui faire mal, etc. Ce n'est pas agréable. Des lingettes, poudre pour bébé, il y en a qui sont totalement contre les poudres. Moi, je ne le suis pas, moi, ça m'aide énormément. Je lave bébé, ensuite, je l'essuie et je passe de la poudre sur son corps. Ça la laisse très lisse, très douce. Il faut juste faire attention que le bébé n'en mette pas sur la bouche. Mais si tu fais attention, normalement, tout ira bien. Une brosse à cheveux et un peigne. Crème pour le corps et crème pour le visage. Où il de bain. L'huile de bain, je trouve ça intéressant, surtout quand le bébé est nouveau-né ou la peau est encore très sèche, etc. Tu peux préparer le bain de bébé, mettre de l'huile et mélanger dans l'eau et ensuite faire le bain du bébé normalement. Ça, ça va aider à apaiser la peau de bébé, à la rendre plus douce, plus lisse et enlever la sécheresse de la peau du bébé. Les savons en barre, très important. En ce qui concerne les savons en barre, je ne conseille pas de laver le bébé avec ce savon. Pourquoi ? Parce que son pH est très élevé et ce n'est pas bien pour le corps du bébé. Mais j'utilise le savon en barre pour nettoyer les vêtements du bébé qui sont sales, par exemple de caca ou de sauce qui ne sortent pas au lavage. Comment faire ? Vous prenez le vêtement, ne le mouillez surtout pas. Vous prenez le vêtement, vous prenez le savon en barre, vous mouillez un petit peu le savon en barre, vous frottez, frottez, frottez sur le vêtement en question. Ensuite, vous mouillez la partie où vous avez mis le savon et vous frottez avec de l'eau jusqu'à ce que ça part. Vous allez voir que la tâche va disparaître et ensuite, vous mettez à la machine à laver et vous n'aurez plus de tâche de caca, plus de tâche de nourriture, etc. Mais j'utilise que pour cet effet-là, je ne l'utilise pas pour laver bébé. Du sérum physiologique pour nettoyer les yeux du bébé, pour nettoyer son nez et aussi un matelas de bain gonflable. Il y en a qui ne sont pas pour, il y en a qui sont pour, etc. Moi, personnellement, je suis pour. C'est ce qui m'a aidée pour le bain de ma fille. Ma fille, elle n'a jamais aimé prendre son bain. C'était vraiment un calvaire. C'était les pleurs, les cris. Elle n'aimait pas, elle n'aimait pas. Et à partir du moment où on a utilisé le matelas, donc vous préparer le bain de bébé, vous mettez le matelas, vous mettez bébé dessus. Donc, vous n'avez pas à le tenir, à le mouiller, etc. Pour moi, c'était très compliqué. J'installe le bébé sur le matelas. J'ai mes deux mains libres. Je peux jouer avec elle. Je peux la laver correctement. Et elle, elle est tranquille dans son matelas gonflable de bain. Pour moi, ça m'a énormément aidée. Elle l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc là, elle a déjà six mois. Donc, je trouve que ce n'est pas cher et je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il y en a qui ne sont pas pour, il y en a qui sont pour. Moi, ça m'a aidée. Donc moi, je vous conseille de faire de même. Après, vous faites comme vous voulez. Parlons de l'allaitement. Pour l'allaitement, tu vas avoir besoin d'un tirelet manuel ou électrique. C'est à toi de voir ce qui t'arrange. Tu as le manuel que toi-même, tu devras prendre le tirelet et toi-même le faire. Ou alors, l'électrique, t'appuies sur un bouton et ça fait le travail tout seul. Après, il y a deux budgets totalement différents. Mais c'est à toi de voir ce que tu veux. Aussi, des sachets ou des pots de conserve pour conserver le lait maternel. Je vais te laisser des photos ici. Comme ça, tu peux voir plus ou moins comment ils sont. Un coussin d'allaitement. Pour moi, ça m'a fortement aidée. Surtout au début, comme c'était ma première... C'était mon premier bébé. Moi, ça m'a fortement aidée. Quand j'étais à l'hôpital, je l'ai également amenée. Comme ça, dès le premier instant où je devais donner le sein à ma fille, j'avais le coussin d'allaitement et ça m'a aidée parce qu'au début, tu ne sais pas trop comment tenir bébé, tu as une mauvaise position, etc. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus. J'ai arrêté de l'utiliser à la pêche en deux mois, je pense. Mais ça me sert à d'autres choses. Par exemple, vous pouvez mettre le bébé assis quand il grandit et l'entourer pour qu'il ne tombe pas des côtés. Vous pouvez le coucher en avant sur le ventre, etc. Donc ça va vous servir pour d'autres utilités, pas seulement que pour l'allaitement. Et aussi, une pommade pour les mamelons. Certaines femmes, elles ont beaucoup de douleurs quand elles vont commencer à donner le sein. Donc moi, je vous conseille quand même d'en avoir même si vous n'aurez pas de problème à ce sujet-là. Je vous conseille de quand même en avoir on ne sait jamais. Maintenant, je viens de partager quelques ustensiles qui sont un peu aléatoires, qui ne sont pas d'une catégorie précise mais qui m'ont fortement aidée. D'abord, je viens vous parler du nid d'ange. Le nid d'ange, pour qui ne le sait pas, je vais vous laisser une photo ici à côté. Tout le monde sait que quand le bébé il est petit, il est né, il se sent très rapidement en manque de confiance. Pourquoi ? Parce que son espace est trop grand. Dans le ventre, il était tout serré. Une fois qu'il sort, qu'il est dans le monde, tout est tout grand pour lui. Donc le nid d'ange, vous pouvez le placer n'importe où sur son lit, sur votre lit, sur le nid d'ange. le divan, pauvre Transat bébé. Il y a celui-ci qui est de Doumo, c'est ma sage-femme qui m'a conseillé. Je ne l'ai pas acheté à première vue. Pourquoi ? J'avais déjà gagné une balancel. Mais la balancel, ma fille, elle n'a pas adapté. Elle ne s'est pas adaptée. Il était trop grand, il était trop profond et ma fille, elle a vraiment détesté. Elle ne s'est pas adaptée du tout. Donc voilà, elle n'a jamais utilisé la balancel. Par contre, ce pouf Transat, il est excellent. Pourquoi ? Vous l'avez. Voilà, c'est un pouf Transat. Vous placez bébé pour le laisser éveillé, pour le laisser quand il dort, etc. Et ensuite, il est évolutif. Il devient un pouf pour enfants. Donc, il est très intéressant. Si vous avez l'opportunité de l'acheter, je vous le conseille vivement. Il est très intéressant. Je ne vous conseille pas la balancel. Pourquoi ? Parce que moi, ça ne m'a pas aidée. Après, pour vous, ça peut vous aider. Et aussi, pour le pouf, vous faites par exemple un investissement qui peut faire le travail de la balancel et qui après devient un pouf pour votre enfant quand il sera plus grand. Alors qu'à la balancel, à un moment donné, vous devrez donner le jeté, le donner à quelqu'un, le vendre, etc. Et peut-être acheter un autre moyen pour votre enfant. Donc voilà, c'est à vous de voir. Aussi, un autre élément important mais que parfois, on ne le pense pas, c'est un gras imperméable pour les fuites urinaires sur le lit, sur le berceau du bébé. N'oubliez pas d'acheter cela. C'est très important. Même si c'est un bébé, je vous conseille quand même de l'acheter. aussi la poussette. Sur le marché, on a il c'est une poussette. Je vous conseille d'une page qui est une poussette trop imposante. Nous, on a une poussette, elle est vraiment trop imposante. Elle est lourde. Mais voilà, j'ai été plus pour le côté esthétique. C'était ma première fille. Je n'ai pas trop pensé à la praticité. Je n'ai plus pensé au côté esthétique. Donc voilà, moi je vous conseille, ok, vous voulez le côté esthétique mais privilégiez d'abord le côté pratique. Une poussette qui soit par exemple qui n'est pas mille et une choses. Par exemple, là ma poussette, elle vient le maxi-cosi, elle vient l'autre partie où le bébé il reste en avant et aussi la nacelle. Donc par exemple, si je veux la nacelle, je dois la mettre dans le coffre plus la poussette et le maxi-cosi avec le bébé devant. Donc c'est énormément de choses. Je vous mets en photo deux poussettes que je connais, je trouve qu'il val la peine. Elles sont petites, elles sont compactes et elles sont beaucoup plus faciles à utiliser et en question de praticité, elles sont excellentes. Aussi, n'oubliez pas d'acheter un sac à dos pour mettre toutes les affaires de bébé. Après, il y a des poussettes qui viennent déjà avec un sac à dos mais voilà, si votre poussette ne vient pas avec, n'oubliez pas d'en acheter une. Je vous conseille aussi d'acheter un sac à dos qui soit un peu plus grand comme ça, vous avez l'opportunité de tout bien arranger à l'intérieur avec des compartiments et tout. Moi, j'en ai une qui, c'est genre un sac qui est venu avec ma poussette, c'est un sac et il n'y a pas de compartiment et rien, elle est très molle et elle est assez petite donc parfois, c'est un peu compliqué pour chercher les trucs à l'intérieur. Donc si vous optez pour un sac à dos ou un sac pour bébé qui est solide, qui a des compartiments et qui est un peu plus grande, je vous conseille. Aussi, un avant-jour. Si vous n'avez pas d'avant-jour, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser autre chose mais si vous avez l'opportunité d'acheter un avant-jour, c'est mieux surtout pour le soir quand vous devez vous lever pour donner le biberon ou donner le sein à bébé. Dans le noir, parfois, surtout au début, c'est un peu compliqué, etc. Mais je vous conseille d'acheter un avant-jour avec une lumière qui soit à faille intensité pour ne pas éveiller le bébé complètement en plein milieu de la nuit. Un babyphone, c'est quelque chose d'indispensable. que vous allez l'utiliser énormément, le laisser bébé dans la chambre, par exemple, quand il dort, vous allez en bave faire la cuisine, etc. Mais que vous avez toujours un oeil sur votre bébé. Un babyphone, pardon, est totalement quelque chose d'essentiel. Un autre ustensile, c'est le sling. Je vous laisse ici en photo. Le sling, c'est l'écharpe, c'est le portage. Moi, j'ai utilisé un. Je l'ai acheté sur Amazon, le moins cher et ça m'a fortement aidée. Parfois, bébé, il veut rester avec vous mais vous devez travailler ou de faire quelque chose, etc. Vous ne savez pas le laisser quelque part. Vous le laissez sur vous, contre vous, vous mettez le portage et vous faites vos choses que vous devez faire comme d'habitude. Pour partir, pour sortir, etc. Vous allez vous promener, vous pouvez mettre bébé comme ça. Ça va le permettre de s'endormir, etc. Ou alors, quand il est un peu plus grand, vous pouvez le retourner et là, bébé, il peut déjà regarder ce qui se passe autour de lui. Et aussi, quelque chose d'important, c'est le tapis d'activité, le tapis d'éveil. Je trouve un essentiel très important. C'est quelque chose que je n'ai pas investi et c'est quelque chose qui m'a manqué. Pourquoi ? Le tapis d'éveil, c'est quelque chose qui va éveiller l'enfant. C'est quelque chose où il va s'interagir avec le monde. Il va voir les choses qu'il y a autour de lui. Il va commencer à jouer dès le plus jeune âge. C'est quelque chose de très important pour le développement du bébé. Donc, si tu as l'occasion d'acheter un tapis d'éveil, même si c'est le moins cher, n'hésite pas à en acheter un. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Voilà, en question de diversification alimentaire, moi, je te conseille de déjà t'informer au préalable. J'ai une vidéo complète où je parle de la diversification alimentaire, où je parle des ustensiles qui sont importants pour l'introduction des aliments au bébé. Je te laisse tout ça ici en haut, comme ça, tu peux aller jeter un coup d'œil et déjà voir ta liste du ustensile. Voilà, j'espère que ce guide t'a énormément aidé. Je t'ai donné tous mes conseils, tout ce qu'il faut pour l'arrivée de bébé. Moi, je conseille de ne pas exagérer dans les vêtements, etc. Après, c'est ce que tu as envie. N'hésite pas. Mais voilà, c'est quand, c'est notre premier enfant, on a envie de tout acheter. Moi, j'étais comme ça, j'ai acheté plein de trucs inutiles. Sa chambre, elle a une tante, elle a des livres et tout et des choses par contre qu'elle n'a même pas utilisé. Mais je comprends si, un conseil, si tu as vraiment envie d'investir et si tu as vraiment envie d'arranger la chambre de bébé par exemple avec un mur trempé de fleurs, etc. parce que c'est ce que tu as envie, fais-le. Après, si tu veux vraiment l'essentiel de l'essentiel, c'est ce que je te dis dans cette vidéo, dans ce petit guide que je t'ai montré. Je vais laisser ici en bas le lien de tous ces articles si ça t'intéresse. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me le faire savoir aussi en commentaire. N'oublie pas de laisser ton like si ça t'a informé, si ça t'a aidé ou même si tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de partager à toutes les mamans qui en ont besoin. Un coup, bisous et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501